Musique Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo spéciale pour vous dire merci et vous donner quelque chose. Alors pourquoi ? Parce que, je vous remercie tout simplement parce que vous êtes 10 000, 10 000 abonnés à la chaîne YouTube. Ça me fait tellement plaisir, ça fait plus de 3 ans qu'on vous envoie, qu'on vous poste, je dis on, parce qu'on est toute une équipe derrière aujourd'hui, grâce à vous on a pu, j'ai pu monter une équipe pour vous aider encore plus et donc ça fait plus de 3 ans qu'on vous publie des vidéos chaque semaine pour vous donner des conseils, voilà, gratuitement. On vous donne plein de conseils, il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne YouTube, il y a plus de 200 vidéos, 200 articles sur le site, le blog Marathon des Langues, je vous invite à passer faire un tour d'ailleurs, sur le compte Instagram aussi, dans les stories, je vous donne les coulisses, etc. Donc allez vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc comme je vous disais, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner quelque chose qui fait partie de notre pédagogie au sein du Marathon des Langues. C'est ce qu'on fait avec nos élèves, avec nos coachs, on donne toujours plus de défis à nos élèves pour les faire passer à l'action, pour qu'ils aient des résultats, pour ouvrir la zone de confort toujours un petit peu plus progressivement. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner un défi qui est hyper important et hyper efficace pour débloquer votre oral, parce que souvent c'est bien ça le problème d'une langue, c'est qu'on n'ose pas parler, on est bloqué, on a peur de faire des erreurs, on a peur d'être jugé, on a peur d'avoir le mauvais accent, je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses. Et tout ça, c'est pas du tout un jugement, c'est simplement que je vois qu'on a ce syndrome qui est peut-être resté de l'école, où eh bien on pratiquait pas assez, aujourd'hui on a gardé des blocages par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a créé le Marathon Anglais, où justement on fait tout, on vous accompagne pour vous débloquer, vous redonner confiance en vous, en priorité, et ensuite vous donner tous les défis nécessaires pour vous débloquer et parler anglais avec fluidité. Et aussi dans le Marathon d'Espagnol pour l'Espagnol. Aujourd'hui, le défi que je vais vous donner, c'est un défi qui m'a été inspirée, je suis également inspirée par mes élèves, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une superbe énergie dans notre groupe, c'est que ce défi, c'est, donc merci Manon, si tu regardes cette vidéo, c'est que je vais vous donner un défi 5-10-30. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les jours, vous allez bloquer un créneau, donc soit de 5 minutes, soit de 10 minutes, soit de 30 minutes, et de vous choisir 5-10-30, selon, en fait, votre niveau de blocage à l'oral, je vais vous expliquer après de quoi il s'agit, pour, eh bien, pendant ces 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes, vous allez dédier ce créneau à faire de l'oral, à seulement pratiquer oralement la langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, ou la langue que vous êtes en train d'apprendre, et ce que vous allez faire, c'est que, donc, vous allez passer à l'oral. Donc, ça ne veut pas forcément dire parler avec un natif directement, d'ailleurs, je vous renvoie à d'autres vidéos juste ici, pour savoir comment préparer votre première conversation, comment trouver des partenaires de langue, il y a tout sur la chaîne YouTube, je vous mets tout ici, je vous invite à aller les voir. Si, aujourd'hui, vous êtes vraiment, vous avez une peur paralysante, vous n'osez pas, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, progressivement, commencer à débloquer votre mâchoire. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, débloquer sa mâchoire avant de se lancer, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous entendre parler, et à, tout simplement, à pratiquer oralement. Donc, par exemple, en parlant à voix haute tout seul, ou toute seule dans la douche, ou quand vous marchez, ou où vous voulez, vous parlez à vous-même, ou parlez à vos enfants, je ne sais pas, peu importe, trouvez des moyens de pouvoir parler, de dire à voix haute, et pas seulement de penser, parce qu'il y a toujours un écart incroyable entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, parce qu'au niveau de la prononciation, justement, on imagine la prononciation d'une telle manière, mais dès qu'on le dit, on se rend compte qu'il y a un décalage, et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir s'améliorer. Donc, vous allez faire ça. Vous pouvez également envoyer des messages vocaux à vos partenaires de langue, vous pouvez donc parler directement avec des natifs, saisissez les opportunités autour de vous, et donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez choisir ? 5, 10 minutes, ou 30 minutes, tous les jours, dédiées à votre pratique orale ? J'ai vraiment trop hâte que vous me disiez dans les commentaires que vous allez relever le défi, parce qu'à chaque fois qu'on lance, je l'ai encore lancé ce matin, une élève d'ailleurs, et à chaque fois, on voit forcément les résultats. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats, c'est juste évident. Donc, voilà, je vous laisse avec ce défi, et surtout, si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger votre kit de démarrage gratuit, il se trouve juste en dessous de cette vidéo, en description, ou juste ici. C'est un kit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, et de n'importe quelle langue, et surtout, vous aurez plein de surprises derrière, vous aurez, voilà, vous serez invité à des lives, vous serez invité à des masterclass, j'ai plein de surprises pour vous, et j'ai encore plein d'idées, mais il faut juste que je trouve le temps de vous en envoyer encore plus. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée, selon le moment pendant lequel vous allez regarder cette vidéo, et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à surtout partager cette vidéo, liker la vidéo, abonnez-vous, ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne, et de nous aider encore plus, à vous aider encore plus, parce que puisque vous êtes présents, eh bien, ça m'a permis de moi m'accompagner d'une équipe, d'une équipe solide, pour être encore plus disponible pour vous et pour mes élèves, donc, voilà, vous avez compris, c'est un cercle vertueux, donc je vous dis encore un grand merci, et on se retrouve pour le challenge dans les commentaires, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada